Salut salut, j'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver pour une vidéo allé unboxing, je sais que j'en ai fait une il n'y a pas très longtemps mais j'ai reçu énormément de colis et la dernière fois j'ai pas pu tout vous montrer dans ma dernière vidéo, je vous la mettrai ici j'ai pas pu tout vous montrer parce que tout simplement sinon la vidéo aurait duré 45 minutes et je ne voulais pas, donc j'ai fait autour de 25 minutes, aujourd'hui j'espère faire pareil j'ai reçu des colis PR, donc des colis en partenariat et j'ai aussi commandé des choses je vais d'abord vous montrer les choses que j'ai commandé moi-même avec mes petits sous comme ça il n'y aura pas d'histoire parce que je sais qu'il y en a qui n'aiment pas voir les colis qu'on reçoit gratuitement mais il faut bien les montrer à un moment donné et puis moi j'aime bien vous les présenter en unboxing et après vous en reparler quand j'ai testé dans ce sac j'ai glissé tous les produits que j'ai reçu de Shiglam, Shigin oui j'ai craqué moi-même avec mon code promo qui est Karine Missbook qui vous offre je crois à moins 15% sur tout le site Shigin que ce soit sur le make-up, sur les fringues, tout, sur tout 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 le site et là j'ai craqué pour des babioles pour la maison et du maquillage d'ailleurs j'ai commandé une palette en double que je vous fais gagner dans un big concours je vous mets la photo juste ici dans ce concours vous avez beaucoup de soins, des soins coréens, des soins, bah Medine du coin, de France et du maquillage, je vous ai mis un petit panel de plein de produits, j'espère que ça vous plaira n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram et comme vous êtes ici avec moi je vous laisse une chance de plus de participer et de me laisser un petit commentaire avec le mot, on va choisir un, alors vous mettez un petit commentaire évidemment on like, on s'abonne, etc, ça me parait logique mais dans votre commentaire pour que je sache que vous participez à ce beau concours avec plein 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 de produits je vous invite à mettre dans le commentaire en fait j'ai mis banane d'ailleurs vous avez été très inventif sur le mot banane donc là on va mettre fraise, voilà, mettez moi le commentaire fraise et je saurai que vous participez à ce concours un peu secret entre guillemets pour celles qui n'ont pas Instagram et qui veulent participer quand même au concours ou pour celles qui ont déjà Instagram et qui veulent participer en double, on ne sait jamais et évidemment je vous contacterai très prochainement la gagnante dès que le concours sera terminé donc sur Shein et Shein Glam, j'ai choisi des petits produits déjà j'ai pris un collant parce que vous savez j'ai acheté beaucoup de robes ces derniers temps ou j'ai reçu beaucoup de robes de la part de Shein je vous mettrai mes dernières vidéos ici et bah j'avais pas de collant fin, j'ai un gros collant épais mais bon là la saison logiquement on met pas de collant mais je voulais un collant épais mais pas non plus en mode mout mout je sais pas si je suis claire et j'en ai pris un et effectivement il est quand même super épais je m'attendais pas à ça vous l'écoutez ma foi donc c'était une taille unique mais dans les commentaires il y avait écrit que c'était bien taillé que c'était, disons la qualité est là bon en fait c'est un vrai collant épais je m'attendais pas à cette épaisseur là ça doit être, je ne sais pas combien de deniers là c'est pas écrit en tout cas c'est un vrai collant donc fermé au beau et il est vraiment épais donc j'espère qu'il m'ira j'espérais vous mettre une annotation si je l'ai essayé entre temps mais en tout cas la qualité est au rendez-vous et il valait je crois 5 euros donc si ça me va et que ça me plaît j'en achèterai d'autres peut-être un peu plus fin semi-fin en fait je veux pas des très fins je veux des collants un peu épais mais pas trop épais pour les mi-saisons j'ai acheté sur SHEIN donc des espèces de petits cotons comme ça pad soi-disant démaquillants honnêtement la texture n'est pas faite pour se démaquiller ils sont pas souples donc pour se démaquiller c'est pas terrible mais pour enlever des masques quand vous faites des masques de jour pendant 10 minutes après vous pouvez enlever avec ça ça peut être pratique donc il y en a 2 différents comme ça vous pouviez choisir les couleurs moi j'ai choisi ça et celui-ci a une texture un peu comme ça là je sais pas si vous verrez est tout douce de l'autre côté et celui-ci est pareil des deux côtés donc je crois que c'était un lot de 2 c'était autour d'un ou deux euros grand max j'ai pris des pinces des pinces pour les doigts pour le semi-permanent donc en fait des vernis semi-permanent il vous faut pour l'enlever mettre de l'aluminium avec du dissolvant avec de la section etc mais je vous avoue que l'aluminium ça tient pas des masses et ça me fatigue vite donc j'ai pris ça donc c'était des lots de 5 j'avais pris 2 lots des sortes de pinces comme ça vous mettez donc votre coton ambibé de dissolvant et vous mettez directement comme ça sur vos doigts il paraît que c'est mieux et que ça permet ça a l'air de tenir en tout cas à voir avec du coton si ça tient aussi bien on verra on verra on verra ce que ça donne un gadget accessoire dans ma salle de bain j'utilise de plus en plus de produits solides et je vous avoue que j'ai pas 50 milliards de boîtes pour les stocker du coup j'ai pris ça sur Shein aussi il y a plein d'accessoires vous savez même pour votre make-up etc il y a plein plein d'accessoires donc j'ai pris ça c'est des sortes de de petits bacs pour mettre vos shampoings solides vos savons enfin tout ce que vous voulez à l'intérieur et ça s'accroche alors je sais pas trop comment ça s'accroche d'ailleurs est-ce que c'est autocollant à voir je vais regarder ça il y a une espèce de petite un petit film là transparent qui a l'air plutôt autocollant ouais c'est autocollant et vous mettez ça donc dans votre salle de bain et puis ça permet de tenir vos vos savons en revanche je crois que les couleurs étaient aléatoires donc là ça va j'ai les deux mêmes mais si on voulait blanc quoi c'était pas trop possible j'ai pris 3 portes brosses à dents électriques pareil c'est à coller dans votre salle de bain sur bah où vous voulez donc ça se présente comme ça si vous glissez votre brosse à dents là hop et c'est posé ça permet d'éviter d'avoir 50 milliards de choses sur votre rebord de lavabo en fait et j'avoue que les brosses à dents électriques ça m'énerve parce que ça tient pas et quand on la pose sur le lavabo ça tombe tout le temps enfin ça saoule donc voilà j'ai pris ça ça valait 1€ je crois vraiment pas cher j'en ai pris 3 mais en fait j'ai que 2 brosses à dents électriques parce que la mienne je suis pas sûre qu'elle rentre dedans on en a 3 en fait je suis pas sûre là c'est vraiment pour les brosses à dents un peu style signal qui sont au standard ouais c'est signal je crois ouais je crois mais les brosses à dents vont de standard moi la mienne je suis pas sûre sûre à vérifier un dernier accessoire avant de passer au make-up entre guillemets j'ai pris une ceinture qui je vous mets une photo parce que qui se noue un peu particulièrement donc elle est logiquement assez bien pour les grandes tailles vous avez une boucle comme ceci et vous devez glisser à l'intérieur la ceinture et faire un espèce de nœud un peu particulier donc à tester faut que je revoie le tuto du nœud là sur le site parce que je m'en rappelle plus très très bien mais ça faisait joli pour finir j'ai pris 4 palettes j'ai été influencée par ma copine Ella Rayon de Soleil qui a fait une vidéo sur ses achats pareils que moi un petit peu comme ça bah chiglam et il y avait des palettes qui avaient l'air vraiment très 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 bien à tout petit prix et en plus de ces palettes j'ai pris un nettoyant à pinceau comme ça une espèce de petite boîte vous avez une petite mousse à l'intérieur pour nettoyer vos pinceaux entre 2 lavages si vous avez la flemme de les laver et que vous voulez les réutiliser pour faire un estompage ou quelque chose comme ça vous pouvez nettoyer avec ça et ça ça vaut rien du tout donc j'en ai repris un donc au niveau des palettes j'en ai pris 4 dont une que j'ai pris en double et que je vais vous faire gagner donc dans mon big concours celle que j'ai pris en double sans faire exprès la lot to lava palette donc c'est celle-ci celle-ci est fermée donc je vais pas vous l'ouvrir et la mienne est là preuve elle est là et je vous la montre tout de suite elle est vraiment très belle dans les tons chauds si je me souviens bien ouais elle est trop trop jolie il y a des marrons et des corail très beaux donc c'est des palettes en carton quand même assez épais vraiment qualitatifs il y a pas de miroir moi ça me dérange pas derrière vous avez les noms des fards et voici elle est quand même assez grosse je la voyais un peu plus petite mais elles sont quand même pas mal et les couleurs sont très très belles là vous avez des chaudes voilà un peu voilà au burn marron il y a une espèce de marbré là qui est très beau je vais vous faire quelques swatchs histoire de voir un peu ce que ça donne quand même et puis je vous montre ça voilà 4 swatchs je vous ai fait 1 mat et 3 lumineux et honnêtement ça se swatch très très facilement ça a pas l'air trop pigme enfin ça a pas l'air trop poudreux et ça a l'air bien lumineux donc pour l'instant c'est prometteur pour ce premier recé la deuxième que j'ai pris c'est la Hello Yellow Palette qui est dans les teintes vertes comme ça il y a un peu jaune je crois elle est très jolie vous avez encore une fois des belles teintes vraiment c'est ça envoie du lourd si on aime le vert alors là il y a du kaki mais c'est un kaki qui tire vraiment vers le vert quand même plutôt vert d'eau donc là vous avez vraiment un beau vert d'eau vous avez quand même une espèce de gris là des teintes grises qui sont très très belles donc on swatch voici encore une fois 4 swatchs regardez comme c'est lumineux et celui-ci je sais pas si vous verrez bien mais il a des paillettes vraiment des grosses paillettes bleues à l'intérieur donc il est vert et avec des paillettes bleues là vous avez un matte qui est tout en bas très très beau la dernière c'est la Rose Code Palette donc qui est évidemment sur les teintes roses corail un petit peu si je me souviens bien et il y a des jolis nudes là-dedans ça me fait beaucoup penser aux palettes un peu color pop comme ça des beaux mattes là je vois 4-5 mattes et 4 irisés donc très 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 joli combo je trouve regardez-moi ces swatchs et alors ils sont tellement crémeux mais en même temps c'est vraiment une texture poudre mais légèrement crémeuse très lumineux et je suis épatée parce que ça vaut vraiment rien ces palettes la dernière est la Spring It On packaging trop trop joli encore une fois cette fois-ci derrière il n'y a pas le nom des femmes elle est toute simple comme ça donc ça doit peut-être être une collection d'été je ne sais pas et vraiment pareil vous savez que j'aime beaucoup le vert même si là en ce moment j'en mets un petit peu moins l'harmonie est trop 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 jolie et des couleurs là qui sont vraiment trop trop belles donc ici les derniers swatchs l'espèce de blanc là il a des sous-tons verts bleus il est très très beau c'est quand même un peu poudreux parce que là le matt là il est assez poudreux mais pas du tout les lumineux ils sont très très beaux après à voir comment ça se comporte sur les yeux évidemment parce que là je n'ai pas du tout testé mais je vous en parlerai prochainement et si je les ai testés entre temps je vous mettrai une annotation dans la barre d'infos donc voilà pour mes achats Shein She Glam puisque tout est sur le même site honnêtement je suis assez conquise j'ai fait des petites j'ai trouvé des petites merveilles je trouve à des prix vraiment tout ça ça va coûter peut-être grand max 40 euros je crois j'ai utilisé évidemment mon code promo je vous mets tous les liens en barre d'infos si ça vous intéresse et puis je vous refais un petit retour très prochainement pour les palettes pour savoir ce qu'il en est ensuite j'ai craqué sur Sephora j'ai pris deux derniers produits soldés en fait j'ai passé une autre commande entre temps mais je ne l'ai pas encore reçu donc je vous montre déjà ceux que j'ai pris en solde à moins 50 et avec moins 20% supplémentaire j'ai pris deux produits Marc Jacob qui me faisaient envie depuis longtemps surtout celui-ci je l'avais repéré déjà au solde de janvier mais il était out of stock donc ça ça me fait rire parce qu'ils font des trucs out of stock et puis après ça revient 6 mois après c'est trop bizarre après ils ont peut-être eu des nouveaux arrivages je ne sais pas donc c'est un petit coffret qui valait je crois moins 50 ou moins 70% qui valait 11€ quelque chose mais moi j'ai eu moins 20% supplémentaire donc vraiment genre 10€ le coffret Marc Jacob s'était donné j'ai eu du mal à l'avoir parce que quand même il était en rupture il revenait rupture il revenait etc donc c'était un peu casse-pied à l'intérieur vous avez un illuminateur en gel si je ne me trompe pas un crayon violet pour les yeux et un gloss la pochette est très jolie comme ça et vous avez le petit trio ici ça s'appelle le coffret Mist Match le crayon gel liner c'est le In Mist Me vous avez le gloss qui s'appelle le est-ce qu'il a un nom sympa lui ? 364 Cream & Sugar qui est vraiment un gloss assez clair quand même il est très très clair et pour finir on a un petit highlight alors je pensais que c'était une base de teint mais non ça a l'air dans un gel highlighter on peut peut-être le mettre en base de teint à la noix de coco c'est le Do Drops 50 Do You Do You Do You j'ai réussi à le dire 50 Do You donc le voici je ne sais pas du tout ce que ça donne je vais les mettre évidemment dans ma petite routine et les tester et j'ai pris aussi à moins 50 avec moins 20% un rouge à lèvres Marc Jacob d'ailleurs ça me fait rire parce que c'est les New Nudes c'est une teinte soi-disant gel naturel mais alors la pigmentation est au rendez-vous c'est la teinte May Day un 158 c'est un trop beau déjà le packaging est vraiment fabuleux vraiment ça c'est pour 10 euros 12 euros j'ai pris énormément de rouge à lèvres à 10-12 euros et je pense qu'avec le Covid les rouge à lèvres ont moins fonctionné que d'habitude mais regardez-moi cette couleur c'est un marron chocolat qui est juste trop trop beau il est super cramé et il a des sous-tons un peu over quand même à l'intérieur donc c'est assez fou j'ai hâte de le mettre sur moi ça c'est vraiment les couleurs que j'adore utiliser en automne oui moi c'est vraiment j'ai mes saisons et celui-ci je pourrais le mettre aujourd'hui mais en automne je préfère le gros colis qui est ici alors est-ce que j'ai réussi à le mettre devant moi ouais j'ai l'air ridicule comme ça mais c'est un colis que j'ai pu faire sur le site L'Oréal grâce à une confine qui avait un lien spécifique envers des ventes entre guillemets privées L'Oréal et j'ai pu avoir pas mal de petits produits à pas trop trop cher je ne savais pas d'ailleurs que L'Oréal était appartenait enfin toutes ces marques que je vais vous présenter là dans ce colis appartenait à L'Oréal en fait je ne savais pas donc sur ce site on avait donc des prix réduits et on avait surtout beaucoup beaucoup de marques qui appartiennent à L'Oréal et c'était vraiment mon grand tâtonnement donc vous allez voir plein plein de marques différentes dans ce colis là j'ai pris évidemment des parfums etc j'ai essayé de prendre un maximum de choses des choses qui me plaisaient aussi beaucoup donc premièrement pour mes enfants pour les vacances j'ai pris une crème solaire un 10,50 un lait solaire pour Fagile Enfant 50+, donc de chez Mixa j'avoue que c'était vraiment pas très cher et j'avais pris aussi une brume solaire mais elle n'est pas arrivée dans mon colis il y a trois produits qui ne sont pas arrivés sûrement en rupture il y a deux parfums aussi qui ne sont pas arrivés dedans mais j'étais un peu triste pour les parfums mais c'est pas grave donc ça c'est pour cet été pour les enfants ensuite j'ai écouté les conseils de ma copine Lily du Instagram Lily Auré oui je vous en parle souvent c'est ma copine et elle a dit sur son Insta qu'elle avait adoré la crème pour les yeux contour des yeux de chez Kiehl's donc je l'ai trouvé sur le site c'est la crème à l'avocat et sur Sephora elle coûte une blinde je crois 30 euros le petit pot et là il m'a coûté je crois 15 ou 20 euros je ne sais plus mais c'était beaucoup moins cher même avec mes moins 25% etc ça revenait à moins cher donc je l'ai pris là j'ai hâte de la tester parce qu'elle a dit que ça faisait des miracles si vous avez des conseils d'ailleurs si vous les avez testés certains des produits dont je vais vous parler dites moi ce que vous en pensez en commentaire mais en tout cas ça j'étais contente de la prendre du coup sous ses conseils j'ai repris des soins de la marque Saint-Gervémon-blanc qui appartient aussi parce que je comprends à L'Oréal vraiment j'étais choquée donc j'aime beaucoup cette marque je les avais déjà testés ces produits là en partenariat je les avais reçus plusieurs fois grâce à des plateformes etc et c'est une marque que j'aime énormément juste je galère à racheter en fait ces produits là parce que j'ai beaucoup de stock donc là ils étaient vraiment pas trop chers et je sais que ce sont des très bons produits surtout pour ma peau déshydratée donc là j'ai repris deux sérums parce que moi j'aime beaucoup la sérum donc un sérum éclat anti-âge lisse et élimine donc c'est celui-ci c'est des bouteilles souvent assez sympa au niveau du packaging dans le sens où c'est pratique donc c'est des flacons pompes voilà des petites bouteilles comme ça flacons pompes la texture est tellement agréable ça vous repulbe la peau c'est juste dingue j'ai pris l'essence du Mont-Blanc un concentré d'hydratation réparateur quotidien donc ça vous pouvez l'utiliser en sérum aussi donc moi j'aime bien l'utiliser en sérum et j'ai pris un soin essentiel hydratant 24h ressources et à peine donc ça pour les peaux sèches ouais déshydratées je sais qu'il avait sauvé ma peau quand j'étais enceinte de mon dernier parce que j'avais la peau très 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 sèche donc ça je vais la garder je pense pour pour la saison hivernale parce que c'est là où ma peau on a besoin même l'été il y a besoin d'hydratation mais je sais qu'en hiver j'ai beaucoup de place j'ai quand même pas mal de plaques de sécheresse et ça va beaucoup aider je pense donc ça ça va être pour ma routine de cet hiver j'ai pris une palette Hito Cosmetics je sais que vous en trouvez des soldats en ce moment chez Nocibe je crois celle-ci elle était vraiment pas très chère c'est la Hito Girl volume 3 à l'intérieur d'ailleurs elle est trop trop belle au niveau du packaging je trouve qu'elle est magnifique et il y a un vrai petit écrin je vous la montre hop et vous avez vu comme ça ça s'ouvre c'est vraiment trop trop beau et à l'intérieur vous trouvez un blush un bronzer un highlight et 6-7 fards à paupières on va dire ça comme ça donc vous avez le blush au milieu le bronzer l'highlight ici un fard de transition c'est vraiment bien qu'il l'ait mis ici et après vous avez 6 petits fards à paupières comme ça on va faire des swatchs si on peut voir un peu ce que ça donne ça peut être très sympa comme palette pour emmener en vacances parce que vous allez vraiment tout en un le blush le bronzer et l'highlighter sont en haut ici j'ai juste swatché un fard qui est lumineux et c'est très poudreux mais c'est quand même pigmenté ça reste tout doux je pense que ça va être vraiment genre les make-up légers vous attendez pas à faire des make-up de dingue avec ça mais pour partir en vacances ou pour le quotidien celles qui se maquillent pas des masses mais qui ont envie de se maquiller quand même ça peut être vraiment un beau combo je crois que c'est ma première palette cosmétique donc je suis contente j'ai craqué pour trois rouges à lèvres qui sont juste magnifiques les trois j'ai pris Lancome Yves Saint Laurent et Armani oui et je crois que les rouges à lèvres ont coûté 6 euros je crois donc vraiment pas cher le Lancome il est tout mat comme ça c'est la teinte 313 rose fulminate vous appuyez sur le bouchon là hop ça sort et ah ouais c'est un rose c'est un rose pétant c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas mis ce genre de couleur il ressort flashy en vidéo mais non il est pas aussi flashy vraiment il est pas aussi flashy mais il est très beau et très pétant Armani c'est le mat Diva 200 et c'est je crois un rouge non pas du tout pas du tout un rouge le packaging est sublime et c'est un marron mat trop trop beau ah non mais il est pas mat en fait il a l'air mat oh là là il est magnifique il a l'air mat mais il est marron avec des sous-tons dorés qui est presque métallisé il est trop 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 beau je vous montre les trois swatchs après et le dernier c'est le rouge voluté shine le 106 plume ruban qui est un joli celui-ci est beaucoup plus en transparence c'est vraiment un joli oh c'est dur de décrire la couleur je trouve un fuchsia mais en transparence je vous montre de près les voici et vous voyez là c'est vraiment un fuchsia un petit peu avec des sous-tons violés trois couleurs totalement différentes donc ça va compléter mes collections et puis c'est vraiment des couleurs que je peux utiliser sans problème vivement la forme du masque pour finir dans mes achats oui cette vidéo va être longue j'en suis désolée vous voyez vous voyez pourquoi dans mes derniers achats j'ai pris deux parfums j'ai pris le fameux Victor & Rolf le Flower Blonde Midnight que je crois n'avoir jamais eu dans ma collection de parfums et le Angel Summer aussi qui est comme ceci et que j'ai jamais eu aussi dans ma collection de parfums waouh ils sont trop magnifiques et alors c'est des grosses bouteilles c'est une 50 ml et je pense que là c'est un 30 c'est des autres parfums celui-ci c'est une autre toilette et écoutez ma foi on va les tester tout de suite parce que je ne les connais pas je pense que je ne les ai jamais senties en magasin ça a deux odeurs qui n'ont absolument rien à voir l'une et l'autre celle-ci la Flower Bomb est vraiment plus forte un peu fatale un peu plus hivernale je trouve pour les fêtes et tout c'est quelque chose qui envoie du lourd mais ça sent très très bon j'aime beaucoup et le deuxième c'est beaucoup plus frais plus agrume vous voyez et ça c'est beaucoup plus pour maintenant donc celui-là je pense que je vais le mettre dans ma salle de bain tout de suite et ah il sent bon mais il est vraiment léger pour l'été quoi il sera parfait pour maintenant je continue cette vidéo avec un petit cacouchino parce que ma batterie s'est arrêtée donc je l'ai chargée un tout petit peu pour finir je passe à la My Little Box qui est comme ceci qui est pour le mois de juillet et d'août c'est deux boxes en une hop vous avez deux trous donc c'est trop trop beau à l'intérieur de la box il y a écrit Make Waves donc une box spéciale été ça donne vraiment envie je crois qu'il me manque un produit dans cette box parce que je crois qu'il me manque un un drape-lage ou quelque chose comme ça en tout cas la présentation donne trop trop envie et c'est une box en partenariat avec Albertine donc je ne connais pas mais pourquoi pas on a à l'intérieur de la première trousse un petit roman alors je ne sais pas si c'est un extrait de roman je pense que c'est un extrait gratuit nos résiliences de Agnès Martin Lugan donc ça pourquoi pas c'est un petit extrait c'est sympa c'est pour l'été après bon j'aurais préféré avoir un vrai livre dans ces cas là qu'un extrait mais bon au moins si ça vous donne envie vous pouvez l'acheter ensuite on a vraiment un super produit c'est une eau thermale de chez Aven qui est un petit format comme ça et moi j'adore ce genre de petit produit là pour fixer son teint pour hydrater sa peau pour les enfants enfin c'est hyper pratique donc ça dans la trousse pour l'été c'est très très bien pour les vacances on a ensuite un produit Lierac et ça c'est le deuxième que j'ai de cette marque là dans une trousse My Little Box donc c'est pour vous dire c'est des produits qui coûtent une blinde en parapharmacie c'est le Sunny Sime un lait protecteur énergisant SPF 50 donc protège contre les UVA les UVB les infrarouges la lumière visible pour le corps donc c'est très bien je crois que j'en ai une indice 30 pour le visage donc je vais pouvoir faire un combo parfait pour cet été on a une petite tuile hydratante l'huile prodigieuse de ses Nuxe en petit format donc ça c'est très bien pour les cheveux pour le visage pour le corps en petit format c'est très très bien on a un petit spoil pour la box de septembre qui est en partenariat avec Nat et Nin et on nous dit quoi qu'il y aura un petit truc de maroquinerie donc ça a l'air pas mal pour le mois de septembre dans la deuxième trousse donc ces deux trousses comme je vous ai dit qui sont attachées mais vous pouvez les détacher c'est avec un petit clip dans la deuxième trousse c'est beaucoup plus rempli et comme je vous ai dit il manque un drap de plage ou quelque chose comme ça que je n'ai pas encore reçu on a une brume lactée après solaire donc ça c'est vraiment cool pour les vacances vous avez vraiment le combo vous voyez pour se protéger et pour hydrater sa peau après donc c'est très très bien 99,2% d'origine naturelle on a une crème soin cristalline effet un peu glaçon comme ça de chez Garantza la diabolique glaçon donc une crème hydratante je pense 99% d'origine naturelle anti-fatigue hydratant avec des actifs honnêtement j'ai pas mal de produits Garantza donc je vais pouvoir faire je crois une vraie routine même si je ne suis pas méga fan de cette marque il y a des trucs que j'aime bien il y a des trucs que j'aime moins donc à voir comment je vais utiliser ça on a ensuite deux produits Kerastase donc c'est vraiment la trousse parfaite pour partir parce que vous avez tout hydratation pour le corps pour le visage protection solaire et même pour les cheveux donc on nous a mis deux produits Kerastase le masque thérapiste et le shampoing ils appellent ça le bain thérapiste donc shampoing baume donc vous avez vraiment le duo comme ça qui est destiné aux cheveux très abîmés sur sollicité enfin moi ils sont très abîmés donc ça pourra servir ça c'est sûr qu'en vacances c'est un petit format comme ça c'est très bien et on a deux produits donc à l'intérieur de celui-ci délacé on a le peigne qui démet on a une petite boîte et un peigne en bois tout simplement avec des gros des grosses dents et c'est écrit My Little Box is X Albertine et les packagings un peu rétro comme ça je trouve toujours tout va bien ensemble dans My Little Box coquillages et crustacés toujours My Little Box is Albertine et on a quoi là-dedans on a une petite pierre ah non c'est une éponge conjac ah oui en forme de coquillage comme ça les éponges conjac c'est des éponges naturelles que vous mouillez et que vous pouvez utiliser pour vous nettoyer avec votre gel nettoyant pour le visage ça permet de bien nettoyer le visage c'est vraiment sympa j'utilisais beaucoup ça il y a quelques années c'est vrai que maintenant je ne l'utilise plus mais pourquoi pas c'est vrai qu'en vacances vous vous ramenez pour se nettoyer le visage après la plage ou la piscine ça peut être pas mal il aurait fallu mettre un petit nettoyant je pense pour le visage moi j'en ai 500 000 mais ça aurait pu aller avec la box parfaite donc je ne sais pas ce que vous en pensez mais cette box est vraiment top ensuite j'ai reçu la beautiful box qui est encore une fois sur le thème estival évidemment celle-ci on a pas mal de produits aussi on a 6 produits à l'intérieur d'ailleurs il y en a un que je vais m'empresser de tester je pense ce soir c'est le vernis à ongles qui est un espèce de bleu parme c'est la marque même et c'est le silicium et honnêtement la couleur je la trouve je ne sais pas elle me plaît trop j'ai vraiment pas ce style de couleur c'est une lavande Evelyn ils appellent ça je suis plutôt contente de cette couleur là ensuite on a un produit d'une marque que j'adore c'est encore une fois des produits solides c'est la marque Melo Ayurveda je vous en ai beaucoup parlé parce que j'ai testé de chez eux le shampoing l'après shampoing j'ai presque toute la gamme de cette marque là je vous en ai parlé dans mes favoris j'adore donc là on nous a mis un hygiène intime solide et c'est un petit format de 40 grammes et honnêtement c'est très suffisant parce que moi je l'ai en grand format et il me dure 20 ans donc ça c'est un super produit pour l'été l'hygiène intime c'est aussi important il ne faut pas l'oublier ensuite on a une huile savonneuse précieuse aux 11 huiles végétales précieuses de la marque Comptoir des îles mais ma foi c'est pas mal si vous aimez les huiles ça peut être cool on a une crème gommante visage exfoliante ah ça c'est intéressant le fait que ce soit une crème gommante comme ça de la marque Esthetica pure nature et évidemment c'est bio parce que dans cette box là vous avez que des produits bio vous avez des petites cartes pour vous indiquer comment les utiliser avec des codes promo si vous aimez etc on a une autre huile mais cette fois ci c'est pour les cheveux c'est l'huile de pépins de raisin de jojoba et d'amandes douces c'est la marque Mira c'est pour les longueurs et pointes donc ça c'est trop 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 bien pour les vacances vraiment moi j'aime beaucoup mettre de l'huile pendant les vacances sur mes cheveux parce que c'est vrai que la piscine ou la plage elle les assèche beaucoup donc faut pas oublier de les protéger et ça c'est vraiment bien comme petit produit et pour finir il y a ça je trouve ça aussi encore une fois trop trop bien de la marque Elicence ils ont mis un mascara mais un mascara bleu électrique et moi j'en ai pas donc je suis trop contente c'est le color ink mascara et alors c'est vraiment un bleu d'ailleurs j'ai acheté un crayon pour les yeux bleus comme ça de chez Nars que j'aime beaucoup du coup bah je pourrais faire un petit combo et tout je suis trop trop contente vraiment c'est un beau produit ça évidemment vous me direz votre box préférée dans ces 3 boxes puisque la 3ème c'est la box Birchbox qui se présente comme ceci donc pareil c'est une double box à l'intérieur on a le thème donc c'est l'heure bleue avec un petit code promo pour le site parce que sur le site Birchbox vous trouvez pas mal de choses intéressantes et voilà elle est pas ouverte du tout mais alors je comprends pas le packaging ils ont pas pu mettre de trousse sur ce coup là Birchbox je sais pas alors peut-être que c'est moi qui ai un problème mais en fait y'a pas de trousse et ça c'est dommage parce que l'été c'est vrai que c'est cool d'avoir une trousse après y'a beaucoup beaucoup de produits pour les 2 mois et d'ailleurs je pense vous faire gagner cette box là sur mon Instagram encore une fois je vous fais pas mal de petites pépites sur Instagram donc on a un 5ème L je pense que c'est le parfum Juliette As A Gun c'est un parfum qui sent pas trop mal et ça va c'est une taille correcte c'est un peu plus grand qu'un échantillon vous pouvez l'emmener en vacances et du coup vous parfumez avec donc c'est pas mal du tout ça le petit format comme ça c'est très pratique on a un gloss de chez Peachy Gloss qui est un gloss un peu pêche comme ça très 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 sympa je sais pas du tout s'il est mentholé ou quoi s'il a un peu cet effet on va dire un peu plump mais en tout cas ça peut être très joli ce genre de couleur sur les lèvres pendant l'été on a un vernis j'allais dire un rouge à lèvres un vernis le rouge à ongles un peu c'est un rouge un peu orangé ça ça peut être pas mal pour les mains et les pieds moi j'aime pas trop le rouge sur les mains mais celui-ci comme il tombe vers l'orange pourquoi pas on a un tout petit produit Coconut Skin donc une base hydratante à la noix de coco de chez Helofab je crois que c'est ça la marque c'est une marque que vous trouvez chez Sephora donc ça je suis contente parce que c'est une marque dont j'ai beaucoup entendu parler mais j'ai jamais eu de produit de la marque donc c'est une découverte on a un gel crème hydratante donc une crème hydratante visage de la marque Respire qui est une marque plutôt bonne compo donc ça c'est pas mal aussi encore une fois vous avez le combo pour les vacances il manque juste la petite trousse je trouve le lait corps nourrissant SOS de la marque Cadalyse donc ça c'est trop trop cool et est-ce qu'il y a une odeur à la banane jaune et au beurre de karité ça sent pas à travers mais je pense que c'est prometteur parce que banane jaune ça m'intrigue on a ensuite une crème pour le corps et le visage plus pour le visage anti-UVA anti-UVB protection 50 Eco Sun Shield très haute protection qui est comme ça donc ça je connais pas avoir la texture si c'est pas trop blanc même s'il paraît que quand c'est plus blanc et bien c'est beaucoup plus protecteur on va dire parce que c'est une protection minérale ou quelque chose comme ça je suis pas au point mais Gaëlle Garcia Diaz là notre Martine elle a fait une vidéo vraiment très très complète je vous la mettrai dans la barre d'infos si je n'oublie pas on a un petit savon comme ça à l'avocat ça je l'ai déjà eu dans une box je ne sais plus quelle box mais je l'ai déjà eu dans une box donc ça pareil pour les vacances c'est pas mal c'est un petit un petit format qui peut être pratique pour laver les mains pour laver le visage voilà ce que vous préférez on a un masque restructurant pour les cheveux comme ça Brave New Brave donc ça c'est plutôt cool et on a ensuite pour aller avec le masque qui n'est pas de la même marque c'est de Luxeol le shampoing réparateur qui protège les cheveux et les nourrit à la kératine ça j'en ai tellement entendu parler mais j'ai jamais testé je peux les avoir en partenariat sans problème mais j'ai jamais demandé parce que en fait quand on en parle trop ça me donne pas envie mais là bah écoutez je le testerai parce que je l'ai reçu dans ma petite box donc je vous prépare vraiment encore une fois plein de concours sur Insta n'hésitez pas à rester connecté que ce soit sur Youtube ou Insta il y a des petits concours qui se préparent et qui vont vous gâter je l'espère et vous alors dites moi quelle est la box que vous avez préférée quels sont vos derniers achats vos dernières réceptions est-ce que vous êtes comme moi vous avez été un peu faible pendant les soldes ou pas est-ce que vous avez des box pendant l'été j'attends vos petits commentaires et je vous embrasse très très fort on n'oublie pas de liker évidemment et de vous abonner si c'est pas encore fait j'attends-tends-tends-tends-tends-tends je vous abonner je vous abonner je vous abonner je vous abonner Sous-titrage ST' 501